Allez bonjour tout le monde, c'est parti, on se retrouve avec le château d'Orchvillière derrière au départ du 110 km Trail des Païens by UTMB Alsace. Donc il est environ 10h du matin, on est à 5 minutes du départ, je vais me diriger vers le Sass et on est parti pour 20h d'aventure je pense, à peu près. Ils annoncent des bourrasques de pluie, on va voir ce que ça donne. Alors j'avoue, je ne sais pas trop pourquoi, c'est la course qui me fout le plus que les chocottes jusqu'à présent. Peut-être parce que je ne maîtrise pas tous les éléments, donc on va voir ce que ça donne. Hier sur le 170, ils ont pris des bourrasques, des tempêtes de pluie et apparemment on va les prendre et j'avoue que la pluie ça me fait un peu glipper. On va voir ce que ça donne. On est à 5 minutes. On est parfait. On est à 5 minutes. Sass, enregistrement de 5 minutes. Allez ! Allez ! Bon, allez ! Allez, continue ! Allez ! Allez, je profite que ça se décante un peu, quel départ, c'était incroyable, j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Donc là, on est à remonter la première côte, à savoir celle du Haut-Cognesbourg. On ne saurait pas tarder à remonter, après un passage dans les vignes, on repasse dans un village, et voilà ! C'est génial ça ! C'est vrai que ça change le truc quand tu fais tout seul ! C'est génial ! Toi, c'est ton prénom ? Sébastien ! Tu me trouveras sous les sigils de courir et bien-être ! Allez hop ! C'est génial ! Allez, allez, allez ! C'est génial ! Merci ! Bravo 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 ! Vous me battez en duel ! Merci à vous ! Allez, bravo ! Allez, allez, allez ! Ouais, sympa, sympa ! Donc on arrive dans le Haut-Cognesbourg, premier relais au premier passage à 10 km, et ravitôt ! Alors, le mec, avec la casquette bleue là ! Oui, là ! Avec la casquette ! C'est Emmanuel ! Emmanuel, il a une association qui aide les enfants malades et qui les aide à avoir des vacances de rêve, en tout cas des vacances qu'ils rêvent, eux ! Et là, pour le coup, il m'a parlé de son projet, c'est début juillet, c'est faire le GR5 en randonneur sur 9 jours ! Je vous mets la petite affiche ! Donc l'idée, c'est de récolter des fonds au travers d'un bienfait sportif pour ses enfants. Donc déjà, je suis vraiment en reconnaissance d'avoir pu croiser sa route et je lui souhaite bon courage pour la suite parce que c'était une belle personne et c'était un beau moment qu'on va partager avec lui ! Magnifique ! Merci ! Bon bah, 1 km de descente, à peu près, hein ! Bon, parce qu'on a monté, on va le descendre maintenant ! Merci ! Allez, hop ! Allez, on arrive à la, à mi-descente ! Et à mi-descente, tu te retrouves à la volerie des aigles ! Voilà, c'est sympa ! Alors jusque-là, rien de technique ! Le seul est un peu gras, mais c'est gras sableux ! Donc ça accroche super bien ! Il ne faut pas dire que ce soit compliqué ! D'où la complication de gérer l'effort pour ne pas se ramer ! Merci ! Bravo ! Allez, on arrive au deuxième checkpoint ! Vas-y Sébastien ! Merci ! Alors, ça c'est bien ! Nous, on est là, barrière horaire, on a 18,5 et on est à Châtenoy. Donc, un bon ravitaillement et on repart ! Encore ! Et les ravitaillements, ils sont vraiment bien ! Alors, je profite un peu, on a des belles vues sur des châteaux en ruine, là ! Et je vous les verrai peut-être pas, je vais zoomer ! Et je suppose qu'on va aller là-bas ! Donc le parcours, c'est que ça ! On vient de la ville, on remonte, on revient, on remonte ! Ah super ! Allez, Edouard ! Super ! Donc voilà ! Bon, je vais me taper la deuxième montée ! Alors, je suis dans les meilleurs temps que je fais habituellement, je crois ! Mais je suis complètement rassé ! Après, c'est troublant parce que j'ai plein de monde qui me double ! Mais c'est normal, je suis à mon niveau ! J'ai juste dû partir trop vite ! Donc là, on redescend à combien ? 27 km ! 1130 km de D et plus ! On redescend vers le prochain ravitaillement qui doit être à 32 km je crois ! Voilà ! Pour le sort, c'est pas ouf ! Même si le parcours, il est vraiment bien ! Que ce soit les singlets, les chemins, c'est vraiment... Vraiment très sympa ! Donc on va essayer de dérouler dans les descentes, c'est là où je me sens le mieux ! On va te laisser aller au ravitaillement ! Ok ! Ah d'accord ! Bon, dernier, enfin... Troisième ravitaillement ! On est dans une très belle... Dans un très beau petit village ! Donc là, il faut faire le plein ! Allez, go ! Il y a encore du monde et encore plus de choses ! Allez ! On sort du ravitaillement ! Avec deux loulous ! Marie et Julien ! Qui sont venus me faire la surprise ! On est tous avec le meuble ! Là, il repart de Danbar ! Ça va le faire ! Il a rechargé les batteries ! Il a mangé des cookies ! Il est bien ! Et puis, il y a des vignes ! Donc, moi je ne sais pas ! Ça se trouve ! Il va peut-être... Il va peut-être goûter vos mains d'ici ! Allez ! Courage meuble ! Ça fait plaisir parce que... Après la dernière montée, j'étais un peu dans le dur ! La descente s'est bien passée mais... Bon, voilà ! Bon, là, je suis content ! Ça remonte direct ! Parce que souvent, il y a des... Des très longues... Parties plates ! Et là... On part sur un tronçon de 22 km ! Et il y a trois belles montées ! Donc je vais mettre 3-4 heures à la faire ! Voilà ! Et ça va mieux ! Ça va mieux ! On commence à y croire ! Bon, je filme quand même parce que... Je ne sais pas si je vais y passer après mais... Il y a une espèce de beau petit château à vestiges ! Merci ! Château de Bernstein ! On s'est fait flasher ! Bon, voilà ! Toutes les montées sont comme ça ! Il y a des torrents qui coulent ! Et là particulièrement sur de la boue ! Sur de la terre ! C'est un peu fastidieux ! Il y a tellement plu que... Forcément, ça coule tout le temps ! Donc là, je suis dans la deuxième petite bosse sur les 3 bosses ! Elle fait que 100 mètres celle-là ! Donc ça devrait aller ! Le corps répond plutôt bien ! Pas de douleur notoire ! Des hauts, des bas... Mais ça va ! Il fait chaud mais vu qu'on est en sous-voie, il fait très très bon ! Donc c'est... Le temps, il est juste parfait ! Sauf ça ! Oh purée ! Attention à... À droite ! Attention à droite ! Attention à droite là, je me suis enfoncé de la centibètre ! Et merde ! Oh, c'est séchement là ! Heureusement, dans le sac de délestage, j'ai mis une autre paire de G7 ! Comme tout le monde je crois ! 40 et 1006 ! Donc effectivement, il y a 3000, il y a presque 4000 ! Du coup, le dénivelé s'accumule plus rapidement ! Donc le ratio 30 et 1000, il tient pas ! C'est plutôt du 30 et 1002 ou 30 et 1005 ! Donc c'est plutôt pas mal parce que... Comme ça, on se... On en fera un moins sur la fin ! Donc... 40 et 1006 ! Donc presque... On parle à la moitié du dénivelé déjà, à 40 km ! Impressionnant ! Allez ! Petit débrief ! Bon, je laisse finir le triptyque de montée, on va dire ! C'est des pentes à 10% dans la boue ! Donc là, c'est un faux plein montant encore ! Et puis après, on va redescendre vers le Ravito de je sais plus quelle ville ! Et puis voilà ! Et il me tarde d'arriver à Barre ! Pour vraiment me poser et récupérer ! Bon, sinon, c'est des beaux chemins ! On a beaucoup de chance parce que pour l'instant, on a évité le gros orage qu'ils nous ont annoncé ! Donc vraiment, vraiment de la chance ! Bon, c'est dur ! C'est dur pour moi, c'est dur pour tout le monde ! Il y en a, ils sont là ! Arrêtés sur le bas-côté ! Bon, c'est... voilà ! C'est ça l'ultran ! Allez, on arrive au Ravito ! Franchement, je me demande vraiment pourquoi on se met dans les états pareils ! Pas plus de visage ! Applaudissements ! Applaudissements ! Encore ! Encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon voilà, clap de fin pour cette histoire. Je ne vais pas vous mentir, tout le monde me l'a dit sur les photos avant de partir, j'avais pas la tête j'avais pas l'envie. Enfin l'envie si je l'avais mais ce que je ne savais pas encore c'est que que je voulais gravir une montagne seul et que c'était déjà infaisable pour mon esprit. Alors on ne va pas tomber dans le mélodrame, il n'y a pas mort d'homme comme on dit souvent, mais c'est vrai qu'un rêve qui ne se concrétise pas après tant d'années d'efforts, ça fait toujours mal. Cette course aura eu pour effet un long travail mental qui m'a permis de mettre en évidence mes priorités dans la vie et l'Ultra Trail n'en est pas une. Bien au contraire, c'est une continuité d'une vie équilibrée. En d'autres termes, quand tu te lances dans l'Ultra Trail, il faut que dans ta vie, tu n'aies pas d'autre chose à faire importante ou sinon c'est ce qui risque de t'arriver. Pour ma part, c'est beaucoup trop de projets aux alentours et du coup pas assez la tête dans le guidon. Alors je ne dis pas ça pour me plaindre, bien au contraire, c'est plutôt pour prévenir, avertir les futurs Ultra Trailers qui veulent se lancer là-dedans. C'est qu'il faut absolument que, en fait on dit, la priorité c'est le sport quand tout le reste est déjà fait. Voilà, ça résume plutôt bien dans quel état d'esprit j'étais. C'est qu'en fait j'ai tellement d'autres choses à faire qui me tiennent à cœur, qu'il faut savoir prioriser les choses et trouver un certain équilibre dans une vie qui est pour ma part volontairement saine et qui forcément découle un bien-être essentiel. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures parce qu'il y en aura d'autres. Et bonne journée et bonne suée !